... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à nouveau à cette université populaire. Puis surtout, merci à Bernard d'être aussi disponible et bénévole. Ce soir, il va nous parler de quelque chose d'absolument exceptionnel. Il nous parlera de DIP et de la communication, si ma mémoire est bonne. C'est ça ? Mais avant, je voudrais savoir s'il y a des questions, des choses pas très bien comprises ou pas claires de la semaine dernière, avant de continuer. Alors, sur le programme, il y avait écrit Édipe, l'inconscient, la loi et le langage. Rien que ça. Alors, je voudrais d'abord parler de la loi. Et en parlant de la loi, remettre en quelque sorte une pendule à l'heure à propos de la psychanalyse. Alors, on sait tous que la psychanalyse, elle a été construite par Freud à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. L'interprétation des rêves, je crois que c'est 1899 ou 1900, par là, quoi. Et puis après, dans le sillage de Freud, tout un ensemble de chercheurs, d'intellectuels, ont travaillé sur la question de la psychanalyse. Et, alors, Jean-Pierre me taquine avec ça, mais je vais en effet parler de l'un d'entre eux ce soir. Il s'agit de Lacan, parce que Lacan a repensé, reconstruit le discours de Freud sur l'histoire d'Édipe, dont je vais aussi parler tout à l'heure. Mais avant de faire ça, quand je disais que je voulais mettre les pendules à l'heure, on a tendance à dire que la psychanalyse, c'est quelque chose qui sert à comprendre, on va dire quoi ? Le psychisme. Et en particulier, c'est vrai que la psychanalyse, elle a été imaginée au point de départ pour un peu répondre à des angoisses, pour en quelque sorte répondre à des souffrances psychiques et pour repenser ce qu'on appelle des maladies mentales. Mais, ce qui me paraît important, c'est de dire qu'au fond, la psychanalyse, c'est une science politique. Pour une raison très simple, c'est que le problème de la psychanalyse, c'est le rapport à la loi. Et c'est donc de ça que je voudrais parler ce soir. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Édipe ? Édipe, c'est intéressant de parler des mots, tout le monde. Édipe, c'est la francisation d'un mot grec. Oïdi, vous connaissez tous, parce qu'en français, on a par exemple le mot édème. Oïdi, ça veut dire gonflé. Ça veut dire gonflé. Et pouce, c'est très simple. Ça veut dire le pied. Pouce, ça vient de pod, avec un S de terminaison. Et vous connaissez tous, podologue, podométrie, podomètre. Il y a tout un tas de mots qui viennent de là. Alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'Édipe, c'est pas son nom Édipe, c'est pas son nom. Je suis même pas sûr qu'on connaisse son nom. Édipe, c'est un surnom. Ça veut dire pied gonflé. Alors pourquoi ça veut dire pied gonflé ? Parce que Édipe, on l'a appelé comme ça, c'est des bergers qui ont trouvé au bord de la route, là, ils ont trouvé un bébé. qui étaient pieds et poings liés. Et la ficelle, essayez si vous voulez, la ficelle, elle avait fait du rouge, là, et elle avait fait gonfler les pieds et les mains. Alors, c'était qui ce bébé avec les pieds gonflés, qui ne pouvait pas bouger ? On ne savait pas qui c'était. Puis on a fini par, petit à petit, par comprendre, par trouver. Ça remontait, ça remontait, parce qu'on est dans la culture grecque, ça remontait à un oracle. Ça remontait à un oracle. À Delphes. Delphes, c'est une ville grecque, dans laquelle il y avait un temple d'Apollon. Et là, il y avait, alors, vous avez tous dans vos boîtes aux lettres les messages des types de cultures africaines qui vous annoncent l'avenir. Les grecques, ils y croyaient vraiment. Et alors, ça s'est passé en deux étapes, cette histoire. Première étape, Édipe, il avait un père qui s'appelait Laios. Il y avait des devins, des oracles qui avaient dit à Laios que son fils le tuerait. Et du coup, Laios, qui n'avait pas envie de, qui n'avait pas envie que ça lui arrive, il avait fait emmailloter le fils de sa femme et on l'avait abandonné sur une route où plus tard, il allait être trouvé. Et l'une des choses que raconte l'histoire d'Édipe, dont on va parler aujourd'hui, c'est justement le fait que la loi, ça se transgresse. Et ce que nous raconte l'histoire d'Édipe, c'est que, un, la loi se transgresse, ce qui veut dire que cette histoire du bébé emmailloté, ficelé par décision royale, eh bien, il allait pouvoir s'en sortir. Mais ce que raconte aussi l'histoire d'Édipe, c'est qu'il y a une loi à laquelle on ne peut pas échapper, c'est la loi divine. Et la loi divine, justement, c'est elle qui avait dit à l'Aïos qu'il serait tué par un enfant. Et donc, l'Aïos avait beau faire ce qu'il voulait, de toute façon, il n'y échapperait pas. Et donc, Édipe était parti. Il était parti. Il ne savait pas qu'il était ses parents, il ne connaissait personne. Et lui aussi, il est allé à Delphes pour demander quelques explications sur son identité. et alors l'oracle, on a rajouté une couche et l'oracle lui a dit un, tu tueras ton père, deux, tu épouseras ta mère. Alors, c'est là que l'histoire d'Édipe prend toute sa signification. C'est pour ça que Freud a fondé la psychanalyse sur l'histoire d'Édipe parce que finalement ce que raconte l'histoire d'Édipe c'est une espèce de en disant ça je pense à ce que disait Saussure. Saussure, il disait que le signe parce qu'on va en parler aussi de Saussure. Saussure, il disait que le signe c'était un signifiant particulier à un signifié et Saussure disait le signifiant et le signifié c'est comme une feuille de papier. Il y a le recto c'est le signifiant, le verso c'est le signifiant. vous ne pouvez pas séparer les deux allez-y couper la feuille de papier par le milieu vous ne pouvez pas mais en même temps vous ne pouvez pas regarder les deux en même temps. C'est ça le signe. et bien d'une certaine façon l'histoire d'Édith nous raconte un peu la même chose parce que qu'est-ce que c'est l'histoire d'Édith c'est l'inceste tu épouseras ta mère c'est la définition de l'inceste mais en même temps ça vient nous rappeler que l'inceste est interdit. Alors que l'inceste soit interdit c'est quelque chose qui est pratiquement universel. il n'y a pas des pays où c'est permis des pays où c'est interdit c'est pratiquement universel. Pour une raison très simple et là je reviens sur psychanalyse science politique pourquoi est-ce que l'inceste est interdit l'interdit de l'inceste ça sépare le monde en deux espaces. Il y a d'un côté ce qu'on appelle depuis pas très longtemps l'espace public de l'inceste celui qui a imaginé ce mot là l'espace public c'est un peu 1962 c'est un allemand qui s'appelle Avernas alors deux remarques en passant première remarque un allemand qui écrit en 1962 sur l'espace public c'est entre autres quelqu'un qui a des comptes à régler avec une espèce de on va dire appeler ça comment une espèce de curiosité immobilière qui a lieu à Berlin parce qu'en 1961 l'année d'avant il s'est construit un mur et la construction du mur de Berlin c'est quelque chose qui a complètement déversé l'Europe et j'ai toujours pensé que si Avernas réfléchit sur l'espace public en 1962 c'est pas c'est pas complètement au hasard bon mais l'espace public c'est pas ça le livre qui s'appelle comme ça c'est pas une histoire du mur de Berlin l'espace public c'est c'est un livre d'histoire c'est un livre d'histoire qui raconte comment en particulier en France entre le 17ème et le 18ème siècle il y a eu tout un ensemble d'événements ou plutôt toute une évolution qui a conduit à un événement dont vous avez sans doute entendu parler qui a eu lieu le 14 juillet 1789 quand le peuple de Paris a dit on ne veut plus de la Bastille et ce que dit Habermas dans son livre d'histoire c'est que la révolution de 89 il n'y a pas des types qui se sont dit le 13 juillet tiens demain on s'emmerde on n'a rien à faire si on allait prendre la Bastille non la prise de la Bastille la révolution de 89 c'est des événements qui se sont préparés avec la naissance de la presse ce qui est intéressant à noter en passant c'est que c'est en 1732 je crois non 1736 que naît le premier quotidien français alors il y avait des journaux la fameuse Gazette depuis Renaudot qui vivait à peu près au temps de Louis XIII donc il y avait déjà un embryon de presse mais ce qui est nouveau en 1736 c'est la première fois que tous les jours sort un journal alors on se calme c'est pas le monde c'est pas 40 pages le journal de Paris c'est 4 pages c'est simple donc c'est pas un grand journal n'empêche que il y a il y a deux choses importantes et qui vont jouer un rôle en effet dans la préparation de la révolution un c'est une espèce de de scansion du temps social tous les jours on apprend qu'il s'est passé quelque chose et à la limite du coup même si il s'est rien passé on va quand même regarder le journal ce qui veut dire que deuxièmement ce que fabrique la presse c'est ce qu'on appellera l'opinion c'est qu'à force de lire le journal tous les jours et bien les gens ils finissent par penser quelque chose alors j'ai dit à l'instant sur le journal de Paris on se calme j'ai une deuxième raison pour dire on se calme c'est que en 1736 Jules Ferry est pas né ce qui veut dire que on sait pas trop combien il y a de gens qui savent lire et écrire n'empêche que ce que raconte Habermas dans l'espace public c'est que il n'y a pas que les quotidiens qui naissent en 1736 c'est que depuis allez depuis en gros 1650 on a découvert l'Amérique ça vous le savez tous 1492 on est aussi allé se balader du côté du Yémen par là-bas et qu'est-ce qu'on a trouvé au Yémen qu'est-ce qu'on a trouvé au Yémen ben au Yémen il y a il y a une ville qui s'appelle Mokka on a trouvé le café je pense depuis toujours que que c'est probablement la plus grande invention le café c'est bien plus important que que les bateaux que l'imprimerie que tous ces trucs là le café c'est vraiment important et alors avec le café sont nés les cafés autrement dit il y a eu une espèce de de transformation ce qu'on appelait les tavernes où on buvait du vin où on était on ne voyait pas le trottoir à 9h du matin les tavernes sont devenues des établissements où on servait du café et comme on n'était pas sous à force de boire du café et bien le journal de Paris il y avait toujours au café quelqu'un pour pouvoir le lire pour pouvoir le lire à tout le monde ce qui fait que la révolution elle a été préparée par les journaux et par les cafés et c'est ce que Habermas appelle l'espace public l'espace où là je vais je vais emprunter une expression à Lacan justement Lacan il dit il dit ça parle ça parle ça parle autrement dit il y a de la parole qui se trimballe on ne sait pas forcément qui l'a énoncé peu importe le journal de Paris il n'était pas signé il y avait les nouvelles il n'y avait pas de signature donc au fond dans l'espace public peu importe qui parle simplement je reprends l'expression de Lacan ça parle il y a de la parole qui se promène autrement dit il y a de la discussion qui se promène et c'est comme ça que naît le politique alors je voudrais pour vous suivre l'espace public les mots ça vient d'un mot latin publicus publicum publicum c'est le même mot que pouéblon elle pouéblon nido jama sora ménécedo tout le monde sait ça et ça veut dire le peuple c'est le même mot que peuple et donc qu'est-ce que c'est que le peuple alors ça c'est important ça c'est important et je vais encore faire du latin je vais vous renvoyer alors selon les cas comme vous voulez à l'histoire ancienne que vous avez apprise dans votre jeunesse ou bien au BD d'Astérix parce que je l'ai vu de mes yeux vu en allant me balader à Rome parce que c'est toujours écrit sur les bouches d'égout à Rome à Rome il y avait quatre lettres SPQR SPQR à Rome c'était un peu comme nous RF SPQR c'était ce qui définissait la société romaine ce qui est intéressant c'est ce que ça veut dire SPQR ça veut dire Sénatus Populus Qu'est Romanus il faut savoir juste en passant que nous on va écrire le Sénat d'accord le Sénat Qu'est ça veut dire et le peuple Romain alors c'est là que le français se distingue du latin c'est que nous on met un S les romains ils accordaient avec le premier mot le plus proche donc ils ne mettaient pas d'S alors c'est intéressant le Sénat et le peuple romain parce que l'air de rien ça explique ce qu'ils font de l'état à Rome et l'air de rien aussi toujours ça nous ramène de nouveau à l'interdit de l'inceste parce que ça veut dire quoi et en français en latin on dit que les langues européennes ça s'appelle une conjonction de coordination et ça réunit d'accord mais si ça réunit c'est que c'est séparé sans ça on n'aurait pas besoin de les réunir et alors c'est là que ça devient intéressant c'est de savoir ce qui est séparé ce qui est séparé c'est d'un côté le peuple autrement dit tout le monde alors tout de suite tout de suite petit bémol tout de suite petit bémol moi je vous parle d'un temps que les moindres dans le temps et tout ça on est à Rome dans l'antiquité je rappelle en passant que les femmes n'ont en France le droit de vote que depuis 1945 je préfère le rappeler de temps en temps parce que il y a tendance à l'oublier ce truc là ce qui fait que quand on dit le peuple là c'est quand même vous 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 y êtes pas on est bien d'accord on est que 5 ou 6 là ce soir bon maintenant le Sénat le Sénat le Sénat c'était une assemblée délibérative comme ce qu'est le Sénat aujourd'hui en France ce qui est intéressant c'est le mot encore à la SNCF j'ai un avantage j'ai une carte séniore autrement dit la SNCF considère que je suis un pépé qui a du mal à circuler donc on lui donne une réduction sur les trains le Sénat s'appelle comme ça à Rome parce que c'était au départ les chefs de famille c'était les les pères ce que les romains appelaient le pater familias et d'ailleurs ce qui est intéressant à noter c'est que les sénateurs portaient une toge bordée de rouge comme les enfants alors ça ne voulait pas dire que peut-être que ça voulait aussi dire ça a priori ça ne voulait pas dire qu'on considérait que les sénateurs c'était des grands enfants ça voulait dire simplement que les sénateurs comme les enfants justement ils n'étaient pas dans le poupouze ils étaient et alors c'est là qu'on va comprendre ce que c'est que l'interdit de l'inceste c'est que le Sénat c'est l'espace de la filiation SPQR ça marque la séparation à Rome entre d'un côté l'espace de la filiation et de l'autre côté l'espace public et alors pratiquement ça se traduit d'une façon très simple dans l'espace public vous pouvez coucher avec qui vous voulez vous pouvez faire des enfants avec qui vous voulez aucun problème mais dans l'espace de la filiation c'est interdit le père n'a pas le droit de coucher avec sa fille c'est comme ça le fils n'a pas le droit de coucher avec sa mère et cet interdit de l'inceste il est là justement institutionnellement pour inscrire dans la loi la séparation entre les deux espaces ce qui veut dire que derrière derrière l'espace politique c'est bien l'espace public et au fond la signification de l'interdit de l'inceste c'est de tracer la frontière entre l'espace de la filiation et l'espace politique ce qui veut dire que alors c'est une on va dire quoi c'est une loi que que souvent beaucoup d'hommes politiques ont tendance à oublier un ben l'argent public c'est pas la même chose que l'argent privé deux avoir le pouvoir politique ne signifie pas qu'on va donner des possibilités institutionnelles plus faciles à ses enfants patins-coffins autrement dit tout cet ensemble de lois que nous connaissons tous qui sont là pour séparer l'espace privé et l'espace public c'est justement ce que les romains exprimaient par espécuaires et ce que signifie l'interdit de l'inceste au fond l'interdit de l'inceste il vient simplement nous dire que si l'inceste est interdit ça n'est pas pour des raisons biologiques ça n'est pas pour des raisons on va dire naturelles c'est bien pour des raisons politiques c'est pour founer la police c'est à dire la cité alors je je reviens à Édipe parce que finalement ce que nous raconte l'histoire d'Édipe c'est plus compliqué que ça c'est que d'un côté l'inceste est interdit mais de l'autre côté s'il est interdit c'est parce qu'il est inévitable et c'est ça que nous raconte alors non plus l'histoire d'Édipe mais ce que nous raconte Freud qu'est-ce qu'il dit Freud Freud il dit d'un côté il y a l'interdit de l'inceste de l'autre côté si l'inceste est interdit c'est parce qu'il est nécessaire parce que pourquoi il est nécessaire l'inceste j'ai presque envie de dire parce que c'est comme ça parce que ce qui se joue avec la formation de la personnalité avec la formation du psychisme c'est le désir c'est le désir alors Lacan il bon l'histoire de Lacan c'est depuis le début il a toujours dit la même chose Lacan il a toujours dit la même chose il a toujours dit je veux revenir à Freud ce que dit Lacan Lacan il écrit il soutient sa thèse en 1936 belle époque fond populaire thèse de Lacan tout ça quand Lacan soutient sa thèse en 1936 il y a déjà eu tout un tas de déformations de la psychanalyse tout un tas d'appropriations de la psychanalyse en particulier chez les américains et donc quand Lacan dit je veux revenir à Freud c'est justement pour rappeler que que pour Freud ce dont il fallait parler quand on faisait de la psychanalyse c'est justement de la naissance du désir dans l'expérience édipienne et alors pour expliquer ça Lacan il dit il y a il y a trois instances il y a trois instances qui sont toujours articulées l'une à l'autre on ne peut pas séparer l'une des deux autres il y a le réel le symbolique et l'imaginaire Lacan va même intituler un de ses séminaires RSI alors on va partir du milieu on va partir du symbolique qu'est-ce que c'est le symbolique le symbolique c'est le langage symbolique ça vient d'un mot grec Sûne en grec ça veut dire avec ça a donné par exemple en français sympathie puisque vous savez que le U en grec il est devenu le Y en français qu'est-ce que c'est que la sympathie c'est le fait d'éprouver quelque chose pathos ça veut dire éprouver quelque chose avec avec l'autre donc faire part à quelqu'un de sa sympathie par exemple quand il lui arrive un pépin c'est dire je comprends ce qui t'arrive et je t'aime suffisamment pour l'éprouver autant que toi donc le symbolique ça commence par avec de l'autre côté il y a un mot grec bologne qui est lié à un verbe grec balo balo ça veut dire je jette je jette et bologne c'est le fragment si vous jetez un verre par la fenêtre il se casse et alors le symbolhomme c'était un petit fragment de n'importe quoi qu'on donnait à quelqu'un pour vérifier que c'était bien un copain et donc le copain en question le transmettait à quelqu'un qui le transmettait à quelqu'un et ainsi de suite et au bout on vérifiait si les deux morceaux allaient bien ensemble et c'est ce qu'on appelle un symbole autrement dit qu'est-ce que c'est qu'un symbole c'est quelque chose qui a une signification et ce qu'il faut bien comprendre et c'est pour ça que c'est important de m'expliquer que ça commence par le mot qui veut dire avec c'est que pour que quelque chose ait une signification il faut qu'on soit d'accord tous les deux celui à qui je parle et moi qui fasse jour ou nuit ça on n'a pas à être d'accord il n'y a qu'à regarder par la fenêtre en revanche que que ça ça s'appelle une feuille de papier ou un parchemin que que le mot penser qui est écrit là veut dire quelque chose pour discuter avec l'autre et bien il faut qu'on se mette d'accord sur le sens des mots et c'est ça le symbolique le symbolique c'est ce qui relève d'une signification et donc d'une convention ça aussi c'est alors ça c'est c'est pas Freud c'est Soussure qui est pratiquement contemporaine Freud le cours de linguistique générale est publié après la mort de Soussure en 1920 j'y disais tout à l'heure Freud il écrit autour de 1900 et ce qu'explique Soussure justement c'est ça il explique que le signe on en a parlé tout à l'heure que le signe est arbitraire ça veut dire qu'il n'y a pas de cause à la signification des mots la signification des mots ne relève que d'une convention et c'est bien pour ça que de la même façon que la psychanalyse la question de la signification relève du politique parce que si les mots ont un sens si on se met d'accord sur le sens des mots c'est en vertu d'une loi il n'y a aucune causalité derrière il n'y a aucune raison pour que ça ça s'appelle une table bon d'accord c'est du latin taboula tout ça on peut même remonter à indo-européen mais il y aura quand même un moment où ça va qu'on le sait c'est qu'on ne pourra toujours pas dire pourquoi ça s'appelle table ce qui veut dire que l'espace public autrement dit l'espace où ça discute c'est aussi l'espace de la loi et parmi les lois celle de la signification je pense que j'ai déjà dû le dire mais je préfère le rappeler 1539 1539 François 1er décide c'est une loi que l'état civil se fera en français sur tout le territoire alors c'est pas les maires c'est les curés qui font l'état civil mais peu importe François 1er décide que sur tout le territoire du royaume de France on va faire l'état civil en français et si cette si cet édit de Villers-Cotteret de 1539 est si important c'est pas pour l'état civil on s'en fout l'état civil peu importe non c'est parce que en prenant cet édit François 1er prend acte de la constitution d'un état où ça parle français il réunit l'état partout dans le pays on va faire l'état civil dans la même langue pardon ça parle pas français dans le pays alors si ça parle forcément parce qu'il y a il y a forcément quelqu'un quelque part qui parle le français autrement dit même s'il y a les langues régionales même si comme on disait tout à l'heure tout le monde ne sait pas lire ni écrire il y a toujours quelqu'un partout en France qui est en mesure de s'exprimer en français donc c'est ça le symbolique parce que si on parle français partout c'est aussi de la convention il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison pour qu'on parle français partout la preuve qu'il n'y a pas de raison qu'on parle français partout c'est qu'il y a plein d'endroits où on ne parle pas français je peux vous dire que j'ai des profs de français dans la banlieue nord de Paris dans une autre vie avant de travailler à l'université et bien je peux vous dire que le français ce n'était pas la langue maternelle il fallait l'apprendre le français et donc le symbolique c'est dans ces trois instances qui définissent au fond l'identité le symbolique c'est ce qui va structurer la signification c'est à dire le langage c'est à dire derrière la relation à l'autre c'est ça le symbolique c'est pour ça que c'est si important de rappeler que ça commence par un mot qui veut dire avec c'est que on ne parle pas tout seul même ceux qui parlent tout seul il y en a plein qui parlent tout seul dans la rue ils ont des écouteurs ils parlent dans un téléphone portable ils ne parlent pas tout seul et ceux qui parlent tout seul sans écouteurs et sans téléphone portable pourquoi ils parlent tout seul parce qu'ils ont l'impression qu'ils parlent à quelqu'un et alors de l'autre côté il y a justement ce qui est en dehors de la convention ce qui est en dehors de la veille le réel et l'imaginaire on va commencer par l'imaginaire c'est plus simple c'est plus simple parce qu'il y a une définition très très simple de l'imaginaire l'imaginaire c'est simple c'est la même chose que le réel sauf que ça n'existe pas qu'est-ce que c'est qu'un rêve et Dieu sait justement s'il faut il faut travailler sur le rêve qu'est-ce que c'est qu'un rêve c'est une situation où on vit des choses il n'y a pas de problème on entend on a peur on a envie peu importe et zut il y a ce connard de réveil qui sonne et qui arrête le rêve et qui vient on dit ouh c'était pas le réel c'était l'imaginaire et si je dis attention l'imaginaire c'est la même chose que le réel c'est parce que quand on est confronté à l'imaginaire on est exactement dans la même situation psychique que quand on est confronté au réel on a la même peur on a le même désir il y a 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 une nana qui pour moi est une très belle figure de l'imaginaire vous la connaissez tous elle s'appelle Perrette c'est la fontaine qui raconte l'histoire de Perrette Perrette trimballe un pot à lait et elle va vendre son lait et alors je vais vendre mon lait je vais gagner tant d'argent avec le lait du coup avec l'argent je vais m'acheter ci je vais m'acheter ça et vous vous rappelez tous la fable où Perrette se raconte tout ce qu'elle va faire une fois qu'elle aura vendu son lait et paf le lait se casse à gueule adieu vos vaches cochons couvées etc mais en attendant quand Perrette elle était dans son rêve là elle était dans son imaginaire et elle avait complètement le sentiment d'être dans le réel et alors maintenant le compliqué le plus compliqué de tout c'est le réel c'est le réel alors les mots pour changer réel ça vient d'un mot latin réel ça désigne les choses tout simplement parce que parce qu'en latin res c'est un mot très important en latin res ça veut dire la chose qu'est-ce que c'est que la res publica c'est la chose du public c'est ce qui est à tout le monde ça c'est la première définition du réel j'ai envie de dire tout simplement c'est ce qui existe il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça deuxième définition donc le réel c'est la chose alors vous me direz chose ça ne peut pas venir de res même en rameant en faisant l'étymologie on ne peut pas non c'est très intéressant parce que chose ça vient d'un autre de la terre que vous allez reconnaître tout de suite chose ça vient de de causa en latin ou plutôt en français quand il y avait un que devant un a il devenait che donc cabalou ça donnait cheval par exemple causa ça a donné chose et alors comme beaucoup de mots français issus du latin quand le latin est passé au français il y a eu deux descendances une populaire et une savante comme quoi il ne faut pas oublier que la langue c'est bien un domaine politique parce que la différence entre les différentes langues qui se parlent dans un pays c'est bien une différence sociale et alors pourquoi causa a-t-il eu deux descendances et bien pour une raison très simple c'est que d'un côté les savants ils ont parlé latin en France pratiquement jusqu'au 17ème siècle 16ème 17ème siècle et d'ailleurs je vous rappelle quand même qu'au 17ème siècle sous 113 Richelieu veut continuer le travail commencé par François 1er veut continuer à unifier le territoire en particulier Richelieu il a très très peur de ce qui se passe de l'autre côté de la Manche il a très peur de l'Angleterre et de l'autre côté à l'intérieur même de la France Richelieu a très peur de régionalisme qui menacerait l'unité de l'Etat et donc Richelieu invente quelque chose qui existe encore qui s'appelle l'Académie Française qu'est-ce que c'est que l'Académie Française au départ c'était un ensemble de savants d'intellectuels qui étaient chargés de faire un dictionnaire autrement dit de réguler l'usage de la langue alors le mot causa le mot latin causa est resté pratiquement inchangé dans le vocabulaire savant ça donnait le mot cause et dans le vocabulaire populaire ça s'est déformé et c'est devenu jaune pourquoi ce lien entre cause et chose et bien nous revoilà confrontés à ce sucre nous revoilà confrontés à l'arbitraire du signe c'est que c'est que d'un côté d'un côté on a on a le symbolique et le symbolique il repose sur la convention je décide on se met d'accord tous d'accord pour appeler ça une chaise puis si un jour on en a marre d'appeler ça une chaise on peut appeler ça autrement peu importe en revanche le réel lui c'est de la cause c'est de la cause si j'appuie sur le bouton la lumière va s'éteindre c'est ça la causalité la cause c'est important parce que d'un côté ça je dirais ça rend le monde pensable en comprenant les causes on comprend le monde on comprend la réalité mais de l'autre côté attention je peux je peux appeler ça je ne sais pas moi je peux appeler ça un fauteuil si je veux si ça me fait plaisir pas de problème en revanche la cause je ne peux pas y échapper si j'appuie sur le bouton ça s'éteint c'est comme ça autrement dit le réel le réel c'est la contrainte le réel c'est la contrainte et ce qu'explique Lacan en unifiant en articulant réel symbolique et imaginaire c'est que finalement pour le sujet pour le sujet qui dit je pour le psychisme la loi c'est du réel c'est de la contrainte et finalement ce que raconte l'histoire d'Édipe c'est que justement ils ont tous eu beau faire ce qu'ils voulaient pour échapper à cette articulation entre l'inceste interdit et la nécessité de l'inceste ils ont pu échapper ce qui veut dire qu'Édipe tue son père sans savoir que c'est son père bien sûr il y a une histoire de refus de priorité d'une sorte de circulation le ton monte on est en Grèce il fait chaud et donc il tue le petit vieux qui l'empêche de passer il le tue puis quelques jours après justement ça tombe bien il arrive dans une vie la reine est veuve bien sûr et elle trouve qu'il est pas mal quand même Édipe elle trouve qu'il est pas mal oh il a quoi 20 ans de moins puis surtout Édipe Édipe il va il va faire du bien à la cité et du coup la reine l'épouse et alors c'est là que dans la dans la pièce de Sophocle Édipe au roi il y a une scène extraordinaire où Édipe est confrontée à un devin à un oracle et le type de l'oracle c'est très bien ce qui se passe et donc Édipe lui demande quoi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de mal qui fait que la cité part en part en que nous et l'autre lui dit non 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 je veux que tu saches pas laisse tomber laisse tomber laisse tomber Édipe se met en colère non non et alors tu veux vraiment le savoir et il déballe et c'est là qu'Édipe se crève les yeux pour se punir le problème c'est qu'après ça comme on n'échappe pas à l'interdit de l'inceste même s'il est interdit le problème c'est qu'Édipe qui voit plus clair il trouve personne de mieux pour l'aider à circuler que sa fille et voilà le couple se recrée et ce qui est important c'est que c'est que l'inceste c'est ça qu'explique Lacan avec le réel symbolique et l'imaginaire c'est que au fond ce qui définit le réel c'est c'est le désir c'est le désir ce que nous apprend la psychanalyse c'est ça c'est que ce qui nous structure ce qui nous pousse à agir ce qui structure nos relations avec les autres c'est le désir et qu'est-ce que c'est que le premier désir le premier dans le temps c'est le désir édipien c'est le désir d'inceste il n'y a rien à faire alors après ce qui va interdire l'inceste je le dis tout à l'heure je le redis c'est la loi c'est-à-dire du politique la loi ce n'est pas autre chose que du politique et c'est pour ça que j'insiste sur cette idée que la psychanalyse c'est bien une science politique parce que la psychanalyse elle vient rendre compte rendre pensable plutôt elle vient rendre pensable le rapport du sujet à la loi c'est ça que dit la psychanalyse mais en même temps en même temps le réel et là c'est encore Freud qui va l'expliquer Freud il va expliquer que que le désir le réel c'est le désir et contrainte et alors il n'y a pas 36 solutions il n'y a pas 36 solutions pour interdire l'inceste il faut faire refouler le désir qu'est-ce que c'est que le refoulement refoulement refouler ça veut dire faire rentrer en arrière c'est le même mot que le refou le refoulement autrement dit qu'est-ce que c'est que le refoulement c'est cette sorte de dynamique par laquelle le désir il n'est pas supprimé on ne peut pas il est réel il fait partie de la contrainte on ne peut pas le supprimer le désir tout ce qu'on peut faire c'est précisément le rendre interdit interdit il va y avoir merci il va y avoir du dit de la parole du discours il va y avoir du dit entre c'est ça que veut dire inter entre le sujet et son désir et qu'est-ce que c'est que le refoulement et bien ça consiste justement à faire en sorte que que le symbolique soit suffisamment interdit pour ne même pas pouvoir s'exprimer et pour se retrouver dans la réelle et c'est la raison pour laquelle ce que nous explique Freud c'est que au fond c'est ça le rêve c'est ça le rêve parce que finalement dans le rêve vous faites ce que vous voulez on s'en fout il n'y a pas l'autre il n'y a pas la loi dans le rêve alors si dans le rêve vous avez envie de coucher avec maman couchez avec maman ça vous fera des biens et qu'est-ce que c'est le rêve le rêve c'est la c'est la mise en scène de l'interdit c'est la mise en scène de ce qui est refoulé pourquoi parce que le rêve c'est pendant le sommeil et pendant le sommeil et bien le la censure elle est accrochée au portement la censure elle dort dans le sommeil il n'y a pas de symbolique on ne voit même pas l'autre on ne sait même pas s'il est à côté et donc on fait ce qu'on veut réel symbolique imaginaire ce sont les trois instances qui vont construire le psychisme qui au fond vont structurer l'identité du sujet et faire de lui un être social alors sujet j'en ai parlé de sujet déjà donc j'ai déjà dit sujet ça veut dire sous le regard de l'autre sous j'écoutum placé j'écoutum ça veut dire placé disposé je suis là ce qui est important c'est sous sous le regard de l'autre ce que ce que nous comprenons finalement c'est que dans la société dans ce fameux espace public dans l'espace du Pueblo nous sommes toujours sous le regard de l'autre c'est pour ça qu'on ne peut pas se balader à pointe dans l'espace public on est toujours sous le regard de l'autre et c'est justement parce que nous sommes sous le regard de l'autre qu'il faut bien comprendre que ce qui nous structure c'est le langage parce que le regard de l'autre c'est bien joli le regard mais le regard c'est pas que des yeux regarder c'est pas la même chose que de voir regarder c'est pas la même chose que de voir je suis bien placé pour vous le dire parce que je suis bien comme une auto je sais très bien les limites la différence entre voir et regarder moi parfois j'ai beau regarder j'arrive pas à voir je regarde les papiers qui sont sur la porte j'arrive pas à voir ce qui est écrit comme ça alors la différence entre les deux c'est simple c'est que c'est que regarder je l'ai perdu c'est que Regardez, ça vient de garde, ça vient de garde, autrement dit l'attention. En anglais, « kind regards », ça veut dire « sentiment affectueux », c'est ça, « garder ». Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le regard ? Le regard, c'est le sujet, c'est ce que fait le sujet précisément quand il met sa vue au service de sa rationalité. Ce qui fait que, par exemple, le rêve, je ne suis pas sûr qu'on regarde, on voit, ça c'est sûr, je ne suis pas sûr qu'on regarde. Parce que justement, quand on commence à regarder, on se réveille. Et oui, parce que ce qu'on voit dans le rêve, c'est des trucs interdits. Quelle heure se fasse ? Il nous reste un quart d'heure de questions, ou encore 30 minutes d'expression. On va dire un quart d'heure de questions. S'il y a des questions, c'est bien. Non, je crois que j'ai... Allons en question. On va arrêter sur regarder, regardez, il y a une action volontaire. Alors, d'abord, ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas vrai. Je veux dire, je peux regarder sans vouloir regarder. En revanche, il y a quelque chose dans ce que tu dis, sur quoi je voudrais revenir, c'est justement la différence entre paroles, on va dire, et actions. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Parler, ça n'est pas agir. Parler, ça n'est pas agir. Parler, c'est juste mettre des mots les uns après les autres. Et pourquoi ce n'est pas agir ? Parce que justement, parler, ça ne sert à rien. Ce n'est pas dans la causalité. Vous avez beau parler, dire des trucs, ça ne sert à rien. Ça peut pousser des gens à agir. Pardon ? Ça peut pousser des gens à agir. Oui, oui. Si je dis marrant, c'est pour faire marcher les gens. Oui. Et on espère qu'ils marchent. Oui, mais voilà. Et voilà. Alors, il y a un Anglais qui s'appelle Austin, qui a écrit un livre justement qui s'appelle comme ça. How to do things with words. Qui a été traduit en français sous le titre Quand dire, c'est faire. C'est ce qu'on appelle les performatifs. Alors, avec toujours le même exemple, parce que finalement, il n'est pas mauvais. En plus, ça me permet d'en remettre une bouche sur une question politique en débat. C'est l'histoire, il y a un homme et une femme qui se retrouvent avec quatre copains, copines. Il se retrouve devant un troisième homme, comme le film Le Troisième Homme. Le troisième homme, il a une écharpe tricolore. Et alors, le troisième homme, le maire, va leur poser à l'un puis à l'autre la même question. Que vous allez deviner facilement. On n'est toujours pas dans le performatif. Je veux dire, la parole, c'est toujours pas de l'acte. Il y a un film génial, je crois que c'est Philippe Noiret, qui joue le rôle du personnage principal, qui s'appelle Alexandre le Bienheureux. Il faut absolument que vous le voyez, si vous ne l'avez pas vu, c'est génial. Et justement, dans Alexandre le Bienheureux, à la fin, ils sont tous réunis là, et le maire lui pose la question. Il n'en a qu'à temps d'un côté. Est-ce que vous vous consentez à prendre un peu ? Et alors, on voit Philippe Noiret. Non, 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 et il part en courant. Alors, ça pour dire que la question posée par le maire, ce que nous montre le film, elle ne sert à rien. Ce n'est pas le performatif. Non, ce qui est performatif, c'est le oui. Alors, au moment précis où le type dit oui, et où la nana dit oui, ils en prennent pour 30 ans. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle les performatifs. Alors, il y a comme ça une classe de mots dans les langues dans lesquelles l'énoncé, c'est de l'acte. Un autre exemple qu'on donne souvent, c'est la séance est ouverte. Voilà. La séance est ouverte. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui est dit, c'est au procès verbal. Et tout ce qui est dit peut avoir un effet sur la loi qui est en débat. D'accord. D'accord. Ce qu'on remarque quand on lit le livre d'Austin, sur les performatifs, c'est que justement, le performatif suppose que dans les intervenants à l'échange symbolique, que dans les participants à l'échange de communication, il y en a forcément un qui est investi d'un pouvoir. Il n'y a pas de performatif en dehors du pouvoir. Et alors, du coup, quand je disais tout à l'heure le désir, c'est du réel, je compléterais en disant qu'au fond, il y a deux réels. Il y a le désir et le pouvoir. Ça ne veut pas dire que le désir, c'est du pouvoir. Ça veut dire que les deux espaces dans lesquels je parle sont d'un côté l'espace du psychisme dans lequel il y a du désir. Alors le désir, oui, il est dans la causalité puisqu'il est dans le réel. Le désir va me pousser à faire des choses. Pas de problème. On est d'accord. Et donc, d'un côté, il y a l'espace du psychisme, l'espace, justement, qui sera plus tard l'espace de la famille, de la filiation, qui est structuré par du désir, et de l'autre côté, il y a le fameux espace public, l'espace du populus, qui, lui, n'a rien à voir avec la naissance, et qui est structuré par du pouvoir. Et je crois qu'au fond, c'est bien de cette façon-là qu'il faut comprendre l'histoire des dix. Elle vient nous rappeler que notre psychisme, il est structuré par de la loi, c'est-à-dire par du politique. Alors, rappelez-vous un vieux type, un vieux type qui vivait dans un temps où on ne parlait pas de psychanalyse. Alors, justement, il vivait dans un temps où on parlait d'Égypte. C'est un type qui s'appelait Aristote. Et Aristote, il a cette définition de l'homme. Il dit que l'homme, c'est un zohan politikon. Alors, ça ne veut pas dire un animal politique, comme on le traduit souvent, à cause des eaux. Non, zohan, en grec, ça veut simplement dire être vivant. C'est un être vivant politique. Et c'est ça, justement, qui le distingue des autres êtres vivants. C'est que, eux, ils ne sont pas structurés par du politique. Et que l'homme soit structuré par du politique, c'est-à-dire par de la loi. Ça nous permet de comprendre ce que Lacan explique en 1936. quand il construit, quand il commence à construire sa théorie du miroir. Qu'est-ce que c'est le stade du miroir, pour Lacan, qui est cette théorie si importante ? Le stade du miroir, c'est le moment où l'infance, c'est-à-dire l'enfant, mais c'est intéressant, parce que l'enfant, ça vient de l'infance, en latin. Et qu'est-ce que veut dire l'infance ? L'infance, c'est qu'il ne parle pas. C'est ça, l'infance. Fance, ça veut dire parlant. Fa, ça a doué fable, justement. Fable, famille, en grec, ça veut dire jeudi. Fabula, c'est ce qui se parle. Et donc, le stade du miroir, c'est le moment où celui qui n'est encore qu'un enfant va tout découvrir d'un seul coup. Il va découvrir l'interdit de l'inceste, autrement dit, il va découvrir le refoulement. Il va découvrir le langage. Et en découvrant le langage, il va découvrir le miroir. Parce que finalement, comment on fait pour apprendre à parler ? C'est pas compliqué. On répète ce que disent les autres, tout simplement. autrement dit, où on énonce les mêmes paroles que ce qui veut dire qu'on se met à leur place. C'est ça, le stade du miroir. Est-ce que tu veux dire que la PNL ou l'analyse transactionnelle sont issus de cette proposition de l'accord dans le miroir ? L'analyse transactionnelle, on parle de l'enfant du parent et de l'adulte. Est-ce qu'on pourrait l'accompagner ? L'analyse transactionnelle, c'est une autre problématique, justement, parce qu'elle ne structure pas de la même façon le réel, le symbolique et l'imaginaire. Mais je voulais simplement, sur l'histoire du miroir, il y a un auteur français que j'aime beaucoup qui fait du théâtre qui s'appelle Beaumarchais. Et Beaumarchais, il a mis en scène l'histoire du stade du miroir dans le mariage de Figaro. Parce qu'il y a une scène au cours de laquelle Figaro apprend que le comte veut aller en Angleterre où il a été nommé ambassadeur et accessoirement veut emmener Suzanne, c'est-à-dire sa femme. Et Figaro, qui n'est pas tombé sur la terre, sait très bien pourquoi le comte veut emmener sa femme. Et il dit, je viens avec vous. Et alors là, le comte lui dit, tu ne peux pas venir avec moi, tu ne parles même pas l'anglais. Mais si, je parle l'anglais, il n'y a pas de problème. Je connais un mot anglais, Goddam. En anglais, vous dites Goddam à n'importe qui, dans n'importe quel cas et ça marche. vous dites Goddam. Vous dites Goddam et il vous sangle un soufflé de crocheteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en disant ça, Beaumarchais explique ce qui se passe dans l'échange de paroles. Qu'est-ce qui se passe dans l'échange de paroles ? Eh bien, je sais très bien que si l'autre me disait est-ce que tu veux m'épouser, je serais tout content et donc, je lui disais est-ce que tu veux m'épouser. C'est ça le miroir. Si j'ai cité Beaumarchais, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est parce que Beaumarchais écrit précisément à l'époque dont parle à Bernas quand il parle de la construction de l'espace public. Beaumarchais, il écrit juste avant la Révolution, au moment où ce fameux espace public se construit en France. Et qu'est-ce que c'est le stade du miroir ? Eh bien, c'est finalement ce qui fait que tous ceux qui sont dans le même espace public sont dans le réel différents les uns des autres. Il n'y a pas de problème. Mais dans le sable oïc, ils sont tous semblables. C'est ça le stade du miroir. Comme je dis à l'autre ce qu'il faudrait qu'il me dise pour que je comprenne ce que je veux qu'il comprenne, la langue est unifiée. Ce qui explique aussi pourquoi le sujet, le subjectum, celui qui parle, celui qui est porteur du réel, du symbolique, du imaginaire, le sujet, il est toujours à la fois dans le psychisme et dans le politique. Il est toujours à la fois dans le désir et dans la loi. Il y a d'autres questions ? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec notre définition du rêve. Parce que tout ça, dont vous avez parlé, c'est plutôt une question de rêverie. Je rêve d'être président de la République. Ah non ? Je rêve. Moi, je connais assez bien le problème des rêves. Je ne sais pas du tout ça. C'est plutôt l'inconscient qui parle à soi-même. Il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est pour dire justement attention, tu déconnes ou bien... Ah non ! Non, non ! Attention ! Justement, le rêve, le rêve, je ne parle pas de la rêverie, le rêve met en scène le désir qui transgresse la loi précisément parce que dans le rêve, je peux la transgresser. Ce qui fait que les psychanalystes essaient en général de donner au rêve une signification liée au désir édipien. Parce que on sait très bien que dans la réalité, dans le réel, le désir édipien il a beau être fort, il est interdit. Il est refoulé. Et qu'est-ce que c'est que le temps du rêve ? C'est le temps où je peux sortir du refoulement. Où je peux mettre en scène mon désir parce que ce qui serait grave, c'est que si je ne mettais pas en scène mon désir, si je ne passais pas mon temps de rêve à mettre mon désir en scène, je finirais par ne plus avoir de désir. Et ne plus avoir de désir, ça voudrait dire justement être en dehors du réel. et c'est vichu. Je crois profondément que c'est un peu ce que dit Freud quand il oppose zéros et amatos, je crois profondément que l'absence de désir, je ne parle pas du désir refoulé, je parle de l'absence de désir. L'absence de désir, c'est la mort. finalement, c'est d'aller au-delà du désir, c'est en fait de vouloir jouir à tout prix même lorsqu'il y a l'interdit. Je meurs justement quand j'ai plus le désir de vivre. Pour la psychanalyse, c'est plutôt le fait de vouloir aller au-delà de son plaisir et donc d'aller au-delà de l'interdit de certains désirs que justement on entre dans la mort. La jouissance en fait. Plus de jouir, c'est cette première idée-là. Donc le réel, c'est quelque chose qui a été vécu à un moment donné où il n'y avait pas le langage et l'enfant, l'enfant a refoulé sur des bases ce qui lui était interdit je voudrais corriger juste quelque chose. C'est que réel, symbolique et imaginaire ça va ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Ce qui fait que le moment, le temps où on découvre ce que c'est que le réel c'est justement aussi le temps où je découvre ce que c'est que le symbolique et le langage. Parce que qu'est-ce que c'est que ce que Freud appelle le ça justement. En gros c'est le réel. Mais pour comprendre ce que c'est que le ça il faut bien que je sache que c'est que le moi. l'enfant au moment où il se développe il ne sait pas ce que c'est que le langage. Oui. Il refoule simplement parce qu'il sait que le ça lui est interdit. Mais il ne sait rien de tout ça. Donc il refoule et il refoule à une époque où il n'a pas le langage. Enfin, il y a un moment de sa vie où il ne possède pas de langage. Attention. 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 Le langage Lisez Vasse Denis Vasse L'ombilique et la voix C'est un livre génial. Vasse c'est un psychanalyste d'enfant. Et ce que ce que nous rappelle Vasse c'est que le langage on ne le découvre pas quand on parle on le découvre avant la naissance. Le langage on le découvre l'embryon on le découvre à partir du moment où il a l'audition il entend parler il y a ça qui le sépare du monde où ça parle. Allez ça va peut-être ça c'est rien du tout ça vous rigolez ce qui fait que quand l'enfant naît au moment de la naissance je ne parle pas de l'éthique je ne parle pas du langage je ne parle pas de tous ces trucs là compliqués je parle juste de la naissance au moment de la naissance l'enfant il a déjà 6 mois de langage dans les pattes dans les oreilles pour une naissance à 9 mois alors ça fait longtemps qu'il est dans le langage ce qui veut dire que c'est bien la raison pour laquelle il faut bien séparer réel, symbolique et imaginaire il faut les séparer en les articulant l'un à l'autre il ne faut pas prendre l'un pour l'autre et en même temps on ne peut pas ne pas avoir les trois ne pas être dans les trois et je pense je pense réellement c'est pour ça que je parle de VAS que justement alors après ça a été récupéré réapproprié parce qu'on est dans la politique en même temps on est tous des êtres vivants politiques ça a été réapproprié par tous les discours de l'église catholique tout ce machin mais en attendant on ne peut pas effacer le fait que celui qui sera plus tard un sujet celui qui est encore un personnage à naître et bien il est dans le langage à partir du moment où il peut entendre et il entend la parole autour de lui la musique c'est de la lalali j'ai pas dit il taille une bavette avec sa mère j'ai pas dit ça j'ai pas dit qu'il était dans l'échange j'ai pas dit qu'il était dans la communication j'ai jamais dit des choses pareilles j'ai dit il est dans le langage il n'y a rien à faire il est dans le langage je veux dire que on n'est pas dans le langage à partir du moment où on apprend à parler on est dans le langage avant apprendre à parler c'est apprendre à énoncer son propre langage alors là oui c'est une autre paire de manches c'est un autre problème c'est rentré dans le symbolique pardon ? c'est rentré dans le symbolique c'est rentré dans le symbolique non, non, non on y est déjà en symbolique on y est déjà sans le savoir c'est rentré dans l'énonciation alors là oui et justement qu'est-ce que veut dire énoncer qu'est-ce que veut dire énonciation ça veut dire entretenir une relation symbolique avec l'autre énoncer ça commence par ex sortir de soi et finalement c'est peut-être ça la différence entre ce premier langage ou ce langage dont on a la première expérience in utero c'est qu'on n'en est pas sorti et puis il y a cet autre langage auquel on va être confronté après la naissance qui lui est en dehors de nous et puis après il y aura un troisième moment où ce langage qui est en dehors de nous on va l'énoncer l'engager et c'est pour ça qu'il faudra que tu viennes à la prochaine séance c'est pour ça que parler c'est justement se mettre en situation d'autre par rapport à soi et c'est ce que dit Rimbaud Rimbaud dans la lettre du voyant autour des années 1870 c'est pratiquement contemporain de Freud Rimbaud il écrit je est un autre toujours pour Lucien regarde la vidéo de la semaine dernière elle est déjà en ligne permettra de réviser quelques unes des choses qu'a exprimé Bernard ce soir et puis vient la semaine prochaine en début de soirée comme ce soir on commençera par des questions donc tu pourras après ta réflexion d'une semaine revenir avec plein de questions pour continuer à vous énerver tous les deux merci Bernard merci à toutes et tous et puis à mardi prochain merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous